aujourd'hui on va un petit peu parler ps2 slim c'est 3 ps2 slim que j'ai reçu dans un lot précédemment un lot qui était à chasse les trois consoles ne fonctionnaient pas je me suis déjà occupé d'une première il n'y a pas grand chose à faire dessus déjà j'ai entièrement restauré normal j'ai pas filmé cette partie là parce que c'était pas nécessairement intéressant et puis toute façon vous savez un petit peu comment je m'y prends pour restaurer les consoles les soucis qu'elle avait déjà il y avait le port d'alimentation qui était dessoudé donc forcément elle risquait pas de s'allumer et puis une fois le problème d'alimentation réglé elle avait un souci à ce niveau donc cette petite pièce en fait qui fait qui fait ressort et qui vient se caler sur le cd bah le frottement faisait un bruit dégueulasse un petit peu comme le bruit d'une deux chevaux qui commencent à accélérer donc c'était ouais c'était pas globe du tout mais c'était bel et bien cette pièce pour le savoir j'ai retiré le capot j'ai lancé le cd sans le capot et ouais c'était bien ça donc le le couinement vient de la partie blanche de la pièce et pas forcément de la la force qui est exercée sur le cd c'est vraiment cette pièce là qui qui est usé qui est bouffé donc ce que j'ai fait j'ai resserré un petit peu j'ai retiré donc il n'y aura plus forcément contact avec la galette qu'on mettra à l'intérieur mais en tout cas pour l'instant le problème il est réglé si je garde la console à plat je pense pas qu'il y ait vraiment de souci de ce côté là par contre si je compte jouer avec la console à verticale là ça risque de poser des soucis donc en attendant je les serrer je la pousse au fond et ça posera pas de de problème majeur c'est tout ce que j'ai à dire sur cette sur cette ps2 mais en tout cas elle fonctionne très bien maintenant pour la pièce je verrai si j'ai d'ailleurs pas vérifié je peux la repomper sur sur la grise ou sur une autre femme on verra on va commencer par la grise donc je sais pas si vous vous souvenez au moment du déballage je vous avais dit que sur la photo on voyait un petit peu de de rouille vous devez voir un petit peu des teintes orangées je vais vous montrer l'intérieur vous allez voir ça par vous même voilà donc effectivement elle a bien rouillé donc je devrais pouvoir lui taxer la partie qui va faire ça je suis juste vérifié parce que j'avais pas vérifié ça a l'air un petit peu amoché aussi enfin bon on verra donc elle est quand même bien bien rouillé un peu partout ça ça a attaqué la carte mère à plusieurs endroits donc enfin je pense pas me prendre la tête à essayer de retirer la rouille je sais même pas si c'est possible et à quel niveau mais en tout cas que ça on voit que ça a bien attaqué le port manette ça a commencé à attaquer les câbles de la pile le shield il est bouffé les connecteurs là bas ils sont tous bouffés étonnamment la partie avec le lecteur elle n'a pas l'air encore enfin si là je vous dis une bêtise le worm snake et son moteur ils ont commencé à être à être attaqué le spindle on voit qu'il ya il ya un début aussi de rouille par contre la partie lentille a pas encore l'air touché il faudra quand même voir par dessous mais de toute façon je pense que tout ce que je vais y faire c'est récupérer récupérer la lentille en backup et puis le reste bah je le garderai pas puisque c'est complètement c'est complètement mort quoi j'aime penser éventuellement récupérer les ressorts sur cette partie là parce que souvent il nous manque les trappes à memory card comme sur celle qui se trouve là mais mais ouais je pense qu'il ya rien il ya rien à récupérer quoi ça vaut pas enfin le jeu en vaut pas la chandelle donc ça je garderai pas sauf la lentille next la deuxième noire qui est là hop donc elle c'est un petit peu c'est un petit peu particulier c'est un petit peu particulier parce qu'il ya vraisemblablement une bestiole qui allait nicher à l'intérieur et pompe ses oeufs donc c'est assez c'est assez dégueulasse j'ai quand même branché pour tester elle lit pas les jeux et les manettes ne fonctionne pas je vais quand même vous montrer l'intérieur donc si vous craignez un petit peu tout ce qui est insectes bas je vous conseille d'avancer dans la vidéo ça fait un moment que j'avais pas ouverte donc la coque supérieure elle est correcte mais là vous devez voir normalement je vais vous montrer de plus près alors des insectes il y a un truc qui allait pendre ses oeufs un peu partout donc ça ça devrait pouvoir partir à l'alcool mais ça va être du boulot par contre ça va vraiment être du boulot là on voit qu'il ya encore un insecte à côté du spindle donc ouais ça va être du taf donc vous avez déjà vu une pèse de slim qui est restaurée la crée je vais pas m'en occuper par contre je vais nettoyer celle là et puis on se revoit pour le test voir si le nettoyage aura suffi et s'il a suffi c'est cool c'est à dire que parfois un nettoyage est suffisant pour remettre en route une console allez c'est parti je vous reprend tout de suite j'ai terminé avec la partie nettoyage de la console qui revient plutôt bien j'ai enlevé tout ce que j'ai pu trouver au niveau des oeufs on va appeler ça des oeufs au niveau des oeufs et merde des insectes morts qui restaient enfin bon c'était pas très ragoûtant mais bon c'est pas grave c'est un peu là le prix à payer pour avoir du du matos pas cher donc elle revient plutôt bien j'ai déjà effectué un test de la console après le nettoyage et il s'avère que le le lecteur fonctionnait toujours pas enfin l'ensemble lentilles chariots et tout le tout team ça marchait pas soit elle est endommagée soit je l'ai pas assez nettoyé auquel cas bas ça je sais un truc que j'aurais vérifier après je suis en train d'y mettre un ensemble lentilles chariots un spindle et worm's neck que j'avais rangé dans un coin depuis depuis longtemps dont je sais qu'il fonctionne à peu près donc ça permettra déjà de d'effectuer les les premiers tests pour voir ce que ça donne par contre voilà pour au niveau du du pare manette et j'ai toujours pas le le joueur un qui fonctionne donc je sais pas pourquoi ça il faudra que je me penche dessus un peu mieux voir voir ce que ça donne quoi voir qu'est ce qui peut être la cause de ce souci bon dans tous les cas là la console à nettoyer on va se la tester en live avec un chariot enfin un lecteur qui est censé fonctionner la console elle avait déjà été visitée enfin je vois parce que là il ya une partie derrière qui est tordu derrière le lecteur cette partie en métal est tordu là il y avait du scotch je sais pas si vous souvenez il y avait des deux côtés en fait il était pas vissé là le ventilateur qui tenait avec du scotch donc bon ouais bref je remettrai des vis et ouais allez on va se la tester tout de suite alors l'éclairage il est pas sensace parce qu'il fait vraiment un temps pourri dehors donc on va faire comme comme on peut j'essaierai de je vous l'ai peut-être déjà dit j'essaierai de filtrer la vidéo pour essayer de l'éclaircir ça va mettre là et il manque le câble d'alimentation bon allez tant pis on va se le faire sans la coque on va se tenter l'entraîneur 5 deux capteurs sur lesquels appuyer ça ça veut dire déjà qui a détecté la galette cd il bataille un peu parce qu'il est bien rayé je vais vous montrer aussi l'état de la nappe qui se trouvait à l'intérieur elle a été presque comme comme bouffée quoi donc ça ça tenait au niveau de la dentille donc je la remplaçais aussi c'est chiant à remplacer parce qu'elle avait assez collé sur sur le shield donc j'ai dû utiliser de l'adhésif pour faire tenir celle de remplacement heureusement que je l'avais gardé à l'époque allez reset je vais vous montrer pour la manette donc p2 ça fonctionne p1 ça marche pas donc on va voir ce qui se passe au niveau de du port de manette et une fois qui fonctionnera bas on sera good j'avais testé les j'avais déjà testé les cartes mémoires auparavant et ça fonctionnait se refaire un test vite fait donc fente numéro 2 ok fente numéro une ok donc c'est vraiment au niveau de du port de manette j'espère juste que c'est enfin j'espère que ce n'est pas grand chose c'est juste une soudure qui a sauté mais bon on va voir ce que ça donne voici que la bille de soudure sur la lime a été refaite c'est pas gênant c'est tant mieux et maintenant je vais essayer de sortir le la partie enfin le bouclier du du port manette pour voir ce qui se passe dessous il ya juste des petits des petits taquets sur les côtés là donc un de ce côté et un de l'autre ici à faire sauter et après bah apparemment on a plus que il n'a plus qu'à basculer et tirer voyez doucement pour éviter de rayer un truc de couper une piste ce serait dommage et j'en ai tordu mais c'est pas c'est pas grave c'est souple ça reviendra en place next donc j'ai là le le port vu derrière et ce qu'il faut que je fasse c'est tester ma continuité pour le multimètre en position continuité donc à la rigueur j'étais même pas obligé de d'enlever ça pour faire les tests de continuité si ça va être juste plus pratique pour pour ni manipuler au niveau de ses petites languettes allez envoyez pas des masses donc il ya bien contact au niveau de ces points enfin entre ces points là et les soudures ici je vais passer un coup quand même sur les soudures je vais mettre de la soudure neuve je vais mettre de la soudure Voilà, on va voir ça de plus près. En inspectant la carte et la proximité du contrôleur porte numéro 1, je vois un amas de points qui est un peu mal fichu en fait, c'est celui qui se trouve juste au-dessus de mon ongle là, alors que sur toutes les autres soudures on a des points, celui-ci il a l'air assez, enfin comme s'ils avaient été écrasés ou que la soudure avait été mélangée, je ne sais pas ce que je peux faire, peut-être c'est vérifier la continuité de ces points pour voir s'il n'y a pas un truc qui serait shorté, quoi. Donc ouais, juste là. Et si on compare à son pote de la manette droite, ça ressemble un peu plus à ça. Je vais tester les continuités, les comparer là et là. Je vais faire dans ça, c'est toujours cette histoire de contre-jour. On va tenter comme ça. Alors, j'ai déjà vérifié sur le port de droite, vous n'allez peut-être pas y voir grand-chose, mais ça ne bippe pas. Ensuite, sud-gauche, là j'ai tout qui bippe, par contre. Je vais voir si je peux refaire la soudure, après on se fera un test. C'est chaud. Je vais essayer dans ce sens. C'est ça, là. Ça m'a l'air bien. Je vais essayer de faire sauter cette petite paillette. Déjà, on va tester la continuité comme ça. Là, il n'y a plus. Il n'y a pas, il n'y a pas. Ensuite, c'est de... Il n'y a pas, et il n'y a pas. C'est pas super intéressant, parce que vous ne voyez pas, mais... Alors... Normalement, il n'y a pas. Je vais repasser un coup. Je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. Mais vu qu'elle a déjà eu un visiteur à l'intérieur, c'est possible. Donc là, on a continuité. Alors, là-bas. Sur le quatrième pin, c'est peut-être normal. J'ai presque envie de tester tel quel. Ouais, allez-y. On va tester vite fait. Comme ça. Je ne sais pas. C'était aussi bête que ça. Peut-être que l'ancien propriétaire, il y avait mis un coup de fer à souder, sans faire exprès, je ne sais pas. Ou une bulle de soudure, que finalement il l'a dessoudée. Il avait perdu l'usage du contrôleur one. La croix, c'est OK. Le rond, c'est OK. Triangle aussi. Bon. Là, c'est toujours ça de fait. Maintenant, j'imagine qu'il n'y a plus qu'à faire. Enfin, ce qu'il me reste à faire, c'est de tout remonter pour celle-ci, puisqu'elle a un nouveau lecteur. Et de tester l'autre lecteur. Ça, je le ferai en off. Et on se revoit avec les deux PlayStation noirs finalisés. A tout de suite. Donc, voici les deux PlayStation. Finalement, je n'aurai pas le temps aujourd'hui de faire le nettoyage de celle du dessous. Celle sur laquelle il manque un cache memory card slot 2. Donc, je suis assez satisfait. Les deux PlayStation fonctionnent. Je suis assez content. Donc, celle-là, il n'y a plus rien à faire. Enfin, il y a juste le petit capteur qui se trouve juste là. Mais bon, ça, à la rigueur, ce n'est pas non plus... Je ne pense pas que ce soit un drame pour l'instant. Enfin, je n'ai pas encore regardé sur la plaie de Slim Silver, si je pouvais lui taxer. Je le regarderai après. Mais je n'ai pas encore regardé là-bas. Et je n'ai pas non plus testé le lecteur de la PlayStation de rouillé. Je ne sais pas si je le testerai. Il est peut-être dans un état pas recommandable. Donc, ouais, sinon, j'ai juste fait la soudure du port d'alimentation qui est dessoudé. Et sur celle qui est en dessous, c'est celle qu'on a vue ensemble, la soudure était déjà faite. Le ventilateur, il tenait juste par un scotch. Donc, j'ai remis des vis. C'est cool. La partie lecteur, je l'ai remplacée. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? J'ai renforcé les soudures au niveau du port manette. Et j'ai réglé le problème du port manette 1. Donc, voilà pour ces deux PlayStation. Le nettoie, je le ferai plus tard. Je ne vais pas le faire maintenant. Parce qu'il faut que je récupère le Magic Eraser qui traîne à côté. Et de toute façon, vous savez comment je restaure les consoles. Donc, ce n'est pas une grande nécessité en soi. Voilà, je pense avoir fait le tour sur le sujet des PlayStation. Par là-bas, cette vidéo, elle concernait les PlayStation que vous avez vues juste ici. C'est tout pour moi. Et puis, je vous dis à bientôt. Ciao !